Hey salut les loulous c'est TheKiller d'informatique facile j'espère que ça va moi ça va super bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc on va passer à la vidéo numéro 2 des tutoriels visual basic et aujourd'hui je vais vous apprendre à créer votre premier logiciel alors j'ai choisi de suivre un peu le didacticiel comme je vous avais montré dans la première vidéo donc aujourd'hui on va créer une visionneuse d'images donc c'est parti on va commencer on va ouvrir visual basic on va faire nouveau projet application windows form on va nommer notre petit projet moi je vais nommer visionneuse tuto youtube voilà ensuite on fait rentrer et ça charge notre logiciel alors on va commencer déjà par agrandir un peu cette forme voilà et nous allons aller dans la boîte à outils sélectionner 3 boutons voilà que nous allons placer bah par ici voilà hop on va renommer le bouton 1 en ouvrir si je vais trop vite vous n'hésitez pas à faire pause donc ici nous allons faire des alors je ne sais plus comment ça s'appelle mais pour ceux qui connaissent un peu la programmation web c'est des signes qui entourent un div donc je vais vous montrer c'est ce signe là voilà donc c'est mage et la touche qui est juste à côté en fait donc on va en mettre deux et vice versa pour le bouton 3 sauf que cette fois ci on n'appuiera pas sur mage mais on va appuyer deux fois sur le même bouton en fait voilà ensuite nous allons mettre une list box donc list box hop ici et on va la dimensionner comme ceci voilà il nous faut une picture box donc on cherche picture box dans la liste de boîte à outils on va essayer de mettre ça bien centré si jamais c'est pas bien centré vous faites format centré sur le formulaire horizontalement et voilà c'est pile au milieu de la forme on va aller sur la petite flèche ici histoire de mettre en zoom histoire que toutes vos images correspondent à la taille de la picture box et que il n'y ait pas qu'une moitié ou que votre image soit tellement petite qu'on la voie pas voilà tout simplement bon je pense qu'on a ah non il nous manque il nous manque un truc et c'est ce qui va être plutôt principal donc on va pas utiliser un open file dialogue ce qui va nous permettre de choisir d'ouvrir une boîte de dialogue et de choisir un fichier un fichier image dans le dans votre pc mais tout simplement un folder browser dialogue qui va nous permettre et bien tout simplement d'afficher de sélectionner un dossier complet dans notre disque dur je vais redimensionner ça un petit peu histoire que ça aille avec les boutons voilà c'est pas mal comme ça je vais modifier un peu on va modifier la couleur le background color de la fenêtre donc on va la mettre en active border et le background color de la picture box on va mettre en contrôle donc système contrôle histoire que tout ressorte comme il faut donc on va déboguer on va voir ce que ça donne voilà c'est bon c'est plutôt pas mal donc on va peut-être un peu modifier la picture box on va aller sur border style et on va mettre en fixed 3D pareil pour la liste box pardon elle est déjà en fixe 3D de base on va voir ce que ça donne voilà ça donne un petit peu une petite bordure à notre à notre picture box et puis la même pour la liste box voilà bon bah maintenant on va passer à la partie codage donc on va appuyer sur la touche F7 de notre clavier qui va afficher la partie code voilà on va cliquer sur le bouton 1 voilà et on va on va commencer à noter le codage donc on va faire folder browser dialog 1 .show dialog voilà on va faire une ouverture de parenthèse et une fermeture de parenthèse ensuite on fait un saut de ligne if folder browser dialog 1 .selected path voilà espace est égal à ouverture de guillemets fermeture de guillemets then saut de ligne lc donc health un saut de ligne ah bah oui mais j'ai oublié un autre truc excusez moi j'ai oublié un autre truc on va rajouter une textbox je me disais aussi il me manquait quelque chose donc textbox on va la foutre n'importe où on s'en fout parce qu'on la verra pas en fait on va rester sur les propriétés de la textbox on va descendre tout en bas et sur visible on va mettre false comme ça quand on va débouiller le logiciel on ne verra pas la textbox voilà donc maintenant on va retourner sur notre partie codage et là on va mettre textbox un point text est égal à folder brother dialog 1 point selected path ensuite on fait endif bon il est déjà mis automatiquement on va faire un saut de ligne mais avant toute chose on va retourner en haut et on va mettre gym mes images as array array donc arrêt en gros en français voilà maintenant on va retourner sous notre endif toujours dans le bouton 1 et on va marquer mes images est égal io point directory point get file ouverture de parenthèse textbox un point text et fermeture de parenthèse excusez moi ensuite on fait un seul ligne et on marque listbox un point item point add add range ensuite ouverture de parenthèse mes images fermeture de parenthèse voilà ce qui est parti pour le bouton 1 ensuite on va aller sur la liste box on va faire double clic histoire de d'afficher le début de code pour la liste box et on met pic tour box 1 point image location image location voilà est égal donc on fait un espace égal list box 1 point selected alors selected items voilà et voilà pour l'instant ça c'est bon maintenant on va s'attaquer aux deux autres boutons que l'on ait pu mettre donc c'est à dire ces deux là on va commencer par le premier et vous allez voir ce que c'est donc on va mettre if list box un point selected et pas item mais on va mettre index ensuite pareil toujours avec notre nos petits alors je sais plus comment ça s'appelle mais nos petites je sais même plus comment ça s'appelle je suis vraiment désolé ça c'est vraiment alors là c'est le comble du comble pour moi comment ça s'appelle ce truc là c'est pas des guillemets je sais plus enfin bon bref j'espère que vous m'avez compris mais c'est les deux petits signes là donc on va en mettre un donc on fait maj et on appuie une seule fois égal espace 0 espace pour laisser le zen ensuite on fait un seul ligne euh non attendez je vous dis des conneries là on fait pas un seul ligne maintenant alors zen list box un point selected index toujours pareil plus égal un ça veut dire qu'en fait euh s'il a l'item sélectionné dans la liste bain est égal à 0 enfin non est inférieur à 0 pardon euh le bouton va dire euh dans la liste box d'aller sélectionner un item euh en dessus ou enfin non en dessous plutôt c'est à dire euh bah l'item suivant et on va mettre cette fois-ci on fait notre ah ouais mais non il était déjà fait donc je vais pas refaire un seul ligne je suis un peu bête on va tout simplement aller ici voilà et on va mettre lecture box un point image location image location ah j'ai fait une erreur je comprends pas picture box one point image location bref est égal c'est parce que ça doit pas être terminé c'est pour ça ah list box un point selected item ah les erreurs de frappe voilà alors pourquoi là il me dit que le end if là je comprends je vais le supprimer peut-être que voilà bon il n'y a plus d'erreur allez savoir pourquoi normalement quand il y a un if il doit toujours y avoir un d'if mais bon bah voilà il suffit de le supprimer et ensuite on va s'attaquer au dernier bouton mais alors là vraiment rien de plus simple on va copier ça donc on fait ctrl c on se met ici on fait ctrl v et on va se rendre à la fin de la de cette ligne là et on va remplacer le plus par moins voilà donc c'est parti on va essayer notre petit logiciel donc notre petite visio ah bah non attendez on a pour fini on va retourner sur forme 1 on va sélectionner la forme 1 et on va mettre euh bah visio une d'image voilà si vous voulez on peut aussi s'amuser à mettre un icône mais moi pour l'instant j'ai pas d'icône de préparé pour ça donc euh quoi que quoi que quoi que non je crois pas que j'ai d'icône pour euh non j'ai pas d'icône de près pour bref on va mettre un icône n'importe quoi voilà alors on va déboguer notre logiciel et on va tester tout ça alors on fait ouvrir on va choisir des images voilà moi j'en ai choisi un dossier déjà hop on voit que toutes nos images se sont se sont mises dans la liste box on va sélectionner la première et voilà et puis ensuite on peut bah changer par rapport à nos petites euh à nos petits boutons suivant précédent on aurait pu marquer suivant précédent mais je trouve que ça fait un petit peu un petit peu mieux avec ces deux deux petites deux petites formes on va dire parce que je me rappelle vraiment pas comment ça s'appelle ça c'est un truc de ouf quand même c'est des ah bah oui parce qu'on est arrivé à la fin il y en a plus donc il faudrait faire un loop mais ça je l'ai pas encore je l'ai pas encore j'ai pas encore fait je sais pas trop comment faire un loop histoire que la liste box retourne à la fin bah retourne au début en fait mais ça j'ai pas j'ai pas trouvé encore ça me met des erreurs partout donc bah si jamais vous connaissez un peu un peu le VB et que vous avez la solution dites-la moi et puis bah au pire je referai un tuto voilà donc bah j'espère que vous avez aimé cette petite cette petite vidéo en tout cas bah si tu l'as aimé tu cliques sur le pouce bleu ou bien sur le pouce rouge mais bon ça voilà ça me plaît un peu moins et puis bah sur ce moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao les loulous